Le désastre Dans l'imagerie populaire, dans la mémoire collective, 1940 c'est le désastre face aux Allemands. Un désastre pour certains bien mérité parce que l'armée aurait été mal préparée, parce que le pouvoir politique aurait été incapable de mener cette guerre. Et évidemment, les images de la France sous la déferlente allemande et de l'exode sont les plus importantes. En réalité, la France se trouve en 1940 dans une situation paradoxale. Elle a préparé la guerre, elle a une certaine conception de la guerre qui est en effet défensive, mais malgré tout, l'armée française n'est pas une armée de seconde zone. Il y a des divisions dans la société française, certains sont pour la guerre, d'autres contre, certains soutiennent le pouvoir en place et d'autres sont pour le moins distants. Mais ce par quoi pêche la France finalement, c'est par son isolement. Les autres belligérants, et en particulier son principal allié, le Royaume-Uni, considèrent que c'est la France qui est en première ligne, et d'ailleurs c'est comme ça qu'elle sera traitée. Le bilan, c'est qu'au fond, la France a évidemment perdu la guerre à ce moment-là, mais très rapidement, lorsque le régime de Vichy se met en place, il va perdre des points. Il va perdre des points parce que l'esprit de résistance face au comportement des Allemands, puis au comportement, puis ce n'est pas hiérarchique, puis au comportement du régime de Vichy, vont faire que l'idée de la République, l'idée de la résistance vont être très importantes. 1940, c'est en effet une défaite, mais dès 1940, il y a un certain nombre de gens qui se mettent à résister, évidemment de Gaulle, mais beaucoup d'autres encore. Le Bonheur Sous-titrage ST' 501